Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le diamond painting. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines sur les partenariats qui avaient été proposés par le site e-diamant-broderie. Partenariat que j'avais accepté, pour lequel j'avais reçu une toile. Il y a eu beaucoup de polémiques, comme quoi les personnes qui avaient commandé n'avaient pas reçu la même chose que ce que les youtubeuses avaient reçu. Voilà, il y a eu beaucoup de vidéos négatives. Et c'est pour cette raison que j'avais pour ma part décidé de supprimer la vidéo que j'avais faite, mais je ne m'étais pas plus exprimée sur le sujet. Voilà, je n'avais pas envie d'être associée à quoi que ce soit, que ce soit en positif ou en négatif. Donc j'ai supprimé cette vidéo et j'ai attendu pour me faire mon propre avis sur la question. Donc j'en profite quand même parce que j'ai continué à faire mon DP par contre, ça c'est sûr. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc c'est un DP de 50 par 70, donc qui est quand même assez grand, de la belle et la bête. Et là où je suis un petit peu en difficulté, c'est qu'en fait, je vous avais montré, on recevait les diamants dans des petits sachets comme ça, refermables. Ce qui est pas mal, mais moi je trouve que c'est pas le plus pratique. Et en fait, ce que je fais toujours quand je fais des DP, c'est que je mets mes diamants dans des boîtes comme ça, des pilouillés. Donc en fait, je les numérote et je mets les diamants à l'intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai beaucoup de chance, mon chat a renversé le plateau dans lequel je range mes affaires de Diamond Painting. Et il a renversé en fait une de mes boîtes. Donc du coup, tous mes petits diamants sont renversés. Vous voyez, tout est mélangé. J'ai des boîtes où j'ai quasiment plus de diamants à l'intérieur. Donc c'est la misère. Je vais ramasser évidemment tout ce qui était tombé par terre. Mais je vous laisse apprécier l'étendue des dégâts. Voilà. Donc pour l'instant, je continue le DP, mais il y a des trous ou des endroits où je n'ai plus les perles rangées dans les bonnes boîtes. J'ai contacté Lisa, la personne qui m'avait contactée pour le partenariat. Et je lui ai demandé s'il était possible de commander des sachets de perles uniquement sans avoir à commander de toile. Elle m'a dit que ce n'était pas possible. Donc je trouve ça un peu dommage. Je me suis renseignée sur d'autres sites internet et a priori, il est possible de le faire sur d'autres sites. En fait, il suffit de connaître la référence DMC, des perles, des couleurs que vous voulez. Et vous pouvez commander des sachets. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je continue le DP comme ça. J'attends de voir ce que ça donne, si je m'en sors ou pas. Et puis je verrai si je commande ou pas. Je vous dirai ce que je décide de faire. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis assez contente pour l'instant. Je trouve qu'il rend bien. Donc, petit rappel de ce que j'avais reçu via le partenariat. Donc j'avais reçu mon DP emballé dans un carton. Donc j'avais reçu la toile. J'avais reçu une pince comme ça, type pince à écharde. J'avais reçu ce petit outil pour placer les drills sur la toile. J'avais reçu mes diamants dans des sachets comme ça, refermables. J'avais reçu un trail. La feuille sur laquelle il y a la référence de tous les diamants. Et j'avais aussi reçu cet outil-là, qui a fait l'objet d'une grosse polémique. Parce qu'en fait, les personnes qui ont commandé sans avoir de partenariat n'ont pas reçu cet outil. J'ai été un petit peu surprise, j'avoue, de cette polémique. Après, c'est peut-être ma faute. C'est fort possible. En fait, c'est vrai que moi, quand je l'ai reçu, je suis partie d'emblée du principe que c'était un cadeau de la société. Parce que quand on va voir sur le site, moi, j'avais bien regardé le site avant de choisir le DP que je voulais quand ils m'ont contacté. Et j'avais vu que ça, ça se commandait séparément, en fait. Du coup, j'avoue que je n'ai pas pensé à le dire dans ma première vidéo. Mais ça me semblait... Enfin, pour moi, ça me semblait logique que ça ne faisait pas partie des lots classiques. Puisque sur le site, il était possible de le commander séparément des outils classiques. Donc voilà. Mais à coup de pas, j'aurais probablement dû le préciser. Mais de toute façon, cette vidéo n'est plus sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, je l'ai supprimée quand il y a eu toutes ces polémiques. Donc en gros, voilà ce qu'on reçoit en tant que YouTubeuse sur ce partenariat-là. Ce que j'ai fait, après toutes les polémiques qu'il y a eu, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai supprimé ma vidéo. Et surtout, j'ai passé une commande sur le site, sans passer par Lisa. Donc une commande que j'ai payée pour pouvoir comparer ce que j'avais reçu via le partenariat et ce que j'allais recevoir en passant une commande toute seule sur mon adresse perso. Pas sur l'adresse que j'utilise sur ma chaîne YouTube pour les partenariats, l'adresse sur laquelle Lisa m'avait contactée. Donc j'ai passé une commande. J'ai passé cette commande il y a peut-être 10-12 jours. Et elle est reçue aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je précise encore une fois que cette vidéo a en aucun cas pour objectif de faire une polémique quelconque. C'était vraiment juste pour me faire mon avis, pour vous montrer les choses. J'ai oublié, on reçoit aussi des petites choses comme ça, de la scie en fait, pour coller les drills. Donc j'ai recommandé une toile et j'ai reçu ceci ce matin. Donc emballé dans un carton et exactement de la même façon que celui que j'avais reçu pour le partenariat. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit qu'on le ferait ensemble. Je ne voulais pas qu'on puisse penser que je trafique quoi que ce soit. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà comment ça se présente. Dans un grand carton comme ceci. Alors, ce n'est pas le même carton que celui que j'avais reçu pour le partenariat. C'est clairement quelque chose qui est fabriqué en Asie. Alors pareil, grosse polémique là-dessus. Effectivement, sur le site, ils disent vendeur français. Clairement, ce n'est pas un vendeur français. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, à vrai dire. Je peux comprendre qu'il y en a que ça dérange, mais voilà, moi, ça ne me gêne pas. Donc voilà comment se présente le carton. Donc, on va l'ouvrir. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je leur précise, ça a mis une dizaine de jours à arriver à peu près. Donc, j'ai fait exprès de commander une toile de la même dimension que la première. Parce que pour moi, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment, si je commande une toile de 20 par 30, alors que la première, c'était une 50 par 70, l'emballage risquait de ne pas être le même. Donc, voyons voir. Déjà, ce n'est pas le même fournisseur, c'est clair. Comme je le disais, le carton, ce n'est pas le même. La toile, je vois que ce n'est pas la même non plus. Je vais la dérouler et je vais vous montrer l'autre. Là, vous la voyez ici. Vous voyez que le film plastique qui est au-dessus, ce n'est pas le même, déjà. Donc, je pense que ça confirme le fait que ce site, en fait, c'est un site qui regroupe plusieurs vendeurs sur le même site et revend après les diamond paintings. Donc, voilà. la toile est plutôt en bon état. Alors, moi, ce que je fais, la petite astuce que j'ai, que j'avais trouvé sur Internet quand j'ai commencé le DP, pour que la toile ne soit pas trop enroulée, ce que vous faites, c'est que vous décollez comme ça un peu les bords. et ensuite, vous les remettez. Vous faites ça sur les quatre coins et, en fait, la toile va arrêter de rouler. Donc, la toile est en bon état. On va passer à la suite. Donc, on reçoit ce petit clip-là. Encore une fois, je vois bien que ce n'est pas le même fournisseur parce que la pince n'est pas du tout la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, c'est sensiblement la même chose, mais sur l'autre, je vous avais expliqué qu'il y avait un petit protège-doigts. Là, il n'y en a pas. La cire, c'est la même et le trail, c'est le même. Je pense que ça dépend vraiment du fournisseur chez qui les toiles sont fabriquées, en fait, et le site est uniquement un revendeur. Alors, on va passer au sachet. Déjà, c'est plutôt bien emballé. On va essayer d'ouvrir tout ça. Je peux vous dire déjà tout de suite que je vois clairement des différences. Voilà le papier que j'ai reçu. On voit que ça a été checké, les nombres de sachets qu'il fallait mettre. Complètement différent de l'autre papier. on a des petits sachets refermables. Ça, c'est pas mal. Et en fait, on peut voir que là, les sachets ne sont pas... Enfin, les perles ne sont pas dans des sachets refermables, mais dans des sachets individuels comme ça. Et moi, j'avais toujours connu les Diamond Paintings livrés comme ça. Sur l'autre, c'était la première fois, en fait, que c'était livré dans des sachets refermables. Donc, voilà ce qu'on a dans le carton. Donc, écoutez, moi, je suis plutôt contente de ma commande. Je vais évidemment d'abord finir l'autre DP avant d'attaquer celui-ci. Qu'est-ce que je peux dire ? Ce que je peux dire, c'est que clairement, c'est pas un site français. d'autant plus que en regardant un peu sur YouTube, j'ai vu que sur des chaînes anglophones, elles recevaient via un partenariat DDP d'un site qui s'appelait Victoria's Moon. Et en fait, quand vous allez voir ce site, c'est exactement la même chose que Ibroderie Diamant, sauf que c'est pas en français. Donc, clairement, c'est pas un site français. C'est pas une société française qui fabrique ses Diamond Paintings. Les Diamond Paintings viennent de plusieurs sociétés qui, je pense, sont basées en Asie. Puisque, comme vous l'avez vu, moi, sur les deux DP que j'ai reçus, ils viennent pas du même endroit. C'est pas le même carton. C'est pas la même toile. C'est pas la même présentation de Diamant. Donc, voilà, je pense que ça peut expliquer peut-être certaines différences que des filles ont pu voir dans les colis qu'elles ont reçus. Je pense que c'est pas forcément une volonté du site de donner des sachets refermables aux YouTubeuses et pas aux autres. Je pense que c'est simplement le fournisseur, en fait, du Diamond Painting, son usine qui n'est pas faite de la même façon. Donc, c'est peut-être un peu au petit bonheur la chance en fonction de ce que vous commandez sur le site. pour ce qui est des outils. Vous voyez, encore, que là, j'ai pas reçu la même chose que la première fois. La première lapin, c'était noire. Celle-ci ne l'est pas. Et donc, on n'a pas le petit outil brillant. Mais voilà, ça, moi, je m'en doutais un petit peu. Donc, je suis pas vraiment étonnée. Donc, bah voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Et je rappelle en aucun cas qu'elle a pour objectif de faire renaître la polémique ou de répondre à qui que ce soit. C'était vraiment pour moi, pour me faire mon avis sur la question. Moi, je suis très contente du premier DP que j'ai reçu. Pour l'instant, le deuxième que je viens d'avoir, là, j'en suis contente aussi. Je vais attendre de commencer à le faire pour vous dire ce que j'en pense. Donc, je referai probablement d'autres vidéos. Déjà une quand j'aurai fini mon DP de la Belle et la Bête. Donc, je vais vous remontrer hop, rapidement. Il est là. Pas évident de filmer un truc aussi grand. Donc, je suis désolée pour le cadrage et la luminosité de cette vidéo. C'est un peu approximatif. Donc, voilà. Je vous montrerai quand je l'aurai terminé. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !